Le toit du Palais des congrès devenait une vitrine internationale pour le développement de l'agriculture urbaine sur le toit. Oui, le toit vert, enfin non, c'est une idée du Palais des congrès de Montréal en 2011. En 2016, le laboratoire sur l'agriculture urbaine, on cherchait un lieu, on cherchait un espace qui m'appelait de développer des prototypes, de développer un savoir-faire et aussi de développer une vitrine technologique sur l'agriculture urbaine. C'est quand même un endroit emblématique. Le Palais des congrès de Montréal reçoit énormément de monde. C'est en plein cœur du centre-ville. C'est un toit qui est plus bas que les autres édifices, donc il est visible. On a fait beaucoup d'expérimentations, on a fait de la formation, on a fait de la recherche. Le toit du Palais des congrès devenait une vitrine internationale pour le développement de l'agriculture urbaine sur toi. L'agrandissement du toit vert nous donne un terrain de jeu nettement plus grand déjà pour expérimenter, tester des choses. Et aussi, maintenant, on a une diversité d'espaces. On a un toit vert intensif, donc avec un terreau. On a nos espaces qui sont en sac. On va avoir des espaces de production verticale. Donc, on voit vraiment, là, on a une diversité, ce qu'on n'avait pas avant. Avant ça, on était tous, tout était hors sol. Et dans tout ça aussi, on va produire plus de légumes parce que cette vitrine-là n'est pas seulement de la recherche de l'expérimentation. C'est aussi de la production alimentaire pour les restaurants, les traiteurs du centre-ville de Montréal et même pour des projets sociaux qui peuvent nourrir des populations vulnérables. On parle souvent du verdissement de la ville. On va parler souvent au sol de mettre des arbres, de la canopée. Mais dans les centres-villes comme le centre-ville de Montréal, c'est avant tout des toits qui sont minéralisés. C'est les toits qui sont des eaux de chaleur. Les verdirs, c'est important. On va les verdir pour réduire la température de la ville. Donc, quelque part, s'adapter aux changements climatiques qui sont en cours. Donc, faire de la lutte aux eaux de chaleur. Mais simultanément, on crée des oasis de biodiversité. Mais aussi, ça peut devenir des espaces aussi très sociaux. On cherche des nouveaux espaces, des parcs, des espaces publics. Bien, les toits peuvent devenir des espaces comme ça. Sur l'avenir technologique au Palais, on a fait plusieurs recherches. On a testé des terreaux. On a testé des prototypes de production à la verticale. On a fait des modèles économiques aussi. On a testé aussi différents types de variétés de semences, entre autres les tomates. Souvent, on a tendance à prendre des semences du Québec ancestrales, mais qui ne sont pas du tout adaptées aux conditions climatiques d'un toit où il fait très chaud. Donc, on a testé différentes variétés pour voir quelle était la variété la plus adaptée. C'est important parce qu'on est peu, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que ça prend un certain temps de faire des recherches. Donc, on est mieux de travailler en collaboration, de dire, « Moi, je fais tel projet. Est-ce que vous pouvez faire des projets soit qui sont similaires et donc on va aller chercher des données plus rapidement, ou de faire différents projets qui ne sont pas faits, par exemple, à Montréal, mais qui sont faits à Paris. Parce que comme ça, on peut comparer nos données et surtout, on peut se transférer des connaissances. Et ce partenariat-là, c'est aussi de la formation. On reçoit des stagiaires à Montréal. Il y a du monde qui va en France apprendre aussi ou en Belgique. C'est essentiel d'avoir cet échange-là parce qu'il y a encore peu de vitrines, d'espaces d'expérimentation comme on a au Palais des congrès à Montréal. Il y a très peu de projets de ce type-là. Il doit y avoir trois, quatre à travers le monde. L'idée est quand même toujours d'éduquer, de sensibiliser, de faire connaître. Mais après ça, on va aussi recevoir, prévu de recevoir des promoteurs immobiliers, de recevoir des personnes des municipalités. On reçoit à chaque semaine deux à trois groupes qui veulent visiter. Donc, on a prévu recevoir bientôt des personnes de la ville de Montréal pour leur montrer un toit vert, c'est possible à Montréal. Ça peut ressembler à ça. Donc, je pense que cette vitrine-là est essentielle, mais en même temps, elle a joué un rôle dans la formation depuis dix ans. L'école d'été sur la grille d'urbaine, à chaque année, on vient sur le toit pour montrer aux 200 participants de l'école d'été qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, ça a été un lieu d'inspiration pour d'autres personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada